Je pense que c'est une très bonne chose, puisque après la présidence française, il faut cultiver ce que Nicolas Sarkozy a mis en place. Cette Europe qu'il a réussie avec le traité de Nice, puisqu'on dit toujours le traité de Nice, ça ne fonctionne pas, Nicolas Sarkozy a démontré qu'avec le traité de Nice, on pouvait travailler à l'unanimité, puisque sur tous ces sujets, que ce soit la géorgie, la gestion de la crise, systématiquement, il a emmené tout le monde derrière lui et il avait l'unanimité. Et pour cultiver, pour avoir les bonnes relations avec les pays, ce n'est pas le cocorico français, mais c'est les invitations, c'est les discussions qu'on doit avoir avec les différents parlements nationaux. Je pense que c'est une excellente chose qui est faite aujourd'hui. Et que pouvez-vous souhaiter à l'UMP pour le 7 juin prochain ? Ce que je souhaite à l'UMP, c'est qu'on soit d'abord le premier parti après les élections le soir et surtout que nos adhérents doivent se manifester le 7 juin dans les urnes pour défendre notre président et défendre l'Europe. Parce que nous sommes un parti responsable, nous ne manifestons pas dans les rues, nous faisons les réformes et je pense que nos militants, nous conseillons, et leur manifestation, c'est d'aller voter le 7 juin pour l'Europe et pour Nicolas Sarkozy. Merci. Merci.